Mesdames et Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Dakar Demdic réagit après l'incendie dont a été victime de ses bus. La société de transport suspend provisoirement toutes ces lignes qui passent à Grand-Yoff. Le directeur général de la boîte va porter plainte contre X. Les travailleurs de l'aéroport Léopold Sédar Senghor veulent être reversés à l'aéroport international Blaise Dianne. Ils ont listé leur doléance ce matin lors d'une assemblée générale. Ils menacent de descendre dans la rue si les autorités font la sourde oreille. Une tonne et demie de produits périmés incinérés par la brigade régionale d'hygiène de Luga. Cette marchandise a été saisie lors de la couverture sanitaire des événements religieux et dans les marchés hebdomadaires. Et puis Yusunur, lauréat 2017 du Premium Imperial, l'un des plus prestigieux prix au Japon qui récompense des artistes dans des disciplines variées. La remise de la distinction se fera le 18 octobre prochain à Tokyo. Et puis en invité dans ce journal, il s'agit d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. Il est là avec nous. Il va commenter l'actualité politique du moment. Voilà le sommaire de ces 20 heures, dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Sonko, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de dérouler le journal avant de revenir à vous. Dakar Demdik qui suspend provisoirement toutes ces lignes qui passent à Grand-Yof. Décision prise après que la ligne 221 a été incendiée sur l'autoroute à hauteur du stade Léopold-Sédar-Senghor. Selon les témoignages, des jeunes souteneurs de Khalifa Sale sont responsables de l'incident. La direction générale de Dakar Demdik entend porter plainte contre X pour tirer cette affaire au clair. A Shlème Grand-Yof, il est quasi impossible pour les automobilistes de circuler. La cause, ce bus Dakar Demdik incendié sur l'autoroute. Un acte de terreur qui serait l'oeuvre de jeunes souteneurs du maire de Dakar pour exiger sa libération. J'étais là avant de traverser le pont pour prendre l'autre rue. Deux scooters sont sortis de par là, qui ont traversé, venus et qui criaient, libérez Khalifa, libérez Khalifa. Alors c'est eux qui ont commencé la chose et qui ont mis du feu. Il y avait encore un autre groupe qui a sorti de l'autre côté avec des pneus, rouler les pneus, bloquer le bus et mettre le feu. On était tous là. Selon le dire de l'équipage, il y a des manifestants qui avaient allumé des pneus au niveau de la chaussée. Donc ils ont arrêté le véhicule, ils ont fait descendre les usagers. Et des gens en scooter sont entrés dans le véhicule pour insagner avec de l'essence. Tu as vu, en criant pour la libération de Khalifa. Les soldats du feu n'ont pu faire grand chose, le bus étant complètement calciné. Dakar Demdic condamne et suspend provisoirement certaines de ces lignes. Ceci a occasionné l'arrêt immédiat de toutes les lignes qui passent par l'autoroute Arélien-Yoff. En même temps, les lignes qui passent par Grand-Yoff aussi ont été arrêtées sur l'institution directe générale et du DEX en attendant d'y voir plus clair. La tentative qui a échoué au niveau de Yassin-Syandoum, ce qui a motivé l'arrêt de toutes les lignes qui passent par Grand-Yoff. La direction de Dakar Demdic va porter plainte contre X. Une enquête devrait être ouverte incessamment pour situer les responsabilités. Ibrahim Akane, merci. L'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne prévue dans trois mois. A Léopold Sédar Senghor, les travailleurs se signalent déjà pour la défense de leurs intérêts. En Assemblée Générale, ce matin, il réclame entre autres le reversement intégral de l'ensemble du personnel à Blaise Diagne, une répartition salariale équitable des parcelles et la promotion interne. Il prévoit de marcher si les autorités font la sourde oreille. Compte rendu de cette Assemblée Générale signée à Mambiram Diouf et Papsangonebaï. Ils ont sonné la mobilisation pour défendre leurs outils de travail et sauvegarder, sinon améliorer les acquis. Une Assemblée Générale tenue pour revenir sur la nébuleuse, selon Sérine Moustapha Gueye, nébuleuse qui entoure l'ouverture prochaine de l'aéroport international Blaise Diagne. Nous sommes vraiment déçus d'imaginer des Blancs parmi les gestionnaires et ils nous posent des conditions inacceptables, ce que nous ne sommes pas prêts à faire. Pour le respect du pacte social de l'Assemblée Générale, ils tiennent à rencontrer Maïmoun Andoïsek, le ministre en charge des Transports aériens. Nous allons saisir le chef de l'État pour qu'il sache réellement ce qui se passe. Le directeur général de Salles, ESA également, est rappelé que ce dernier a même accepté le fait qu'il y a blocage au niveau du recrutement. Le réversement également est un autre problème. Nous n'accepterons jamais de perdre nos avantages. Imaginez quelqu'un qui a fait 30 ans pour finir avec rien du tout. Le président de la République est interpellé et si leurs revendications nous trouvent satisfaction, il compte descendre dans la rue pour se faire entendre. Politique à présent, la tension toujours latente au sein de la mouvance présidentielle après le dernier remaniement. De plus en plus de voix dénoncent une certaine volonté de l'APR de rompre avec le principe d'une gouvernance collective. Pour l'analyste politique Abdounine, l'élection présidentielle n'y est pas étrangère. Moussa Sarr de la LD appelle à plus de solidarité dans l'exercice du pouvoir. Un sujet a signé Moussangom et Thierno-Laurent-Mény. Grognin est sorti critique dans les médias. Des frustrations des alliés de l'APR au sein de la coalition Bernoubo-Kiakar semblent exacerber depuis les investitures en vue des législatives et la formation du dernier gouvernement. Mais l'avenir de l'alliance politique n'est pas pour autant compromis pour le moment, selon l'analyste Tablouning. C'est un phénomène normal parce que vous avez même vu qu'au niveau de l'APR, il y a eu des frustrations. Les gens qui ont été débarqués déjà, certains disent qu'ils quittent le parti. Et il y a certaines régions qui sont membres de l'APR et qui aussi se sentent frustrées. Avec 34 ministres sur 39 et 3 quarts des députés issus de l'APR. Le principe d'une victoire collective et d'une gouvernance inclusive annoncé en 2012 par le président Macky Sall semble éloigné à l'heure actuelle. D'où la nécessité de plus de solidarité, selon Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique. Évidemment, toutes les parties composantes de Bernoubo-Kiakar ne peuvent pas être au gouvernement. Ce n'est pas possible. Mais il est souhaitable de faire de telle sorte que le plus grand nombre de parties prenantes de la coalition Bernoubo-Kiakar puisse quand même se retrouver dans la formation du gouvernement, mais également dans la composition ou dans l'élaboration des listes pour aller aux législatives. Moussa Sarr qui perçoit d'ailleurs la prochaine composition du bureau de l'Assemblée nationale comme une occasion pour les leaders de Bernoubo-Kiakar de rectifier le tir. Au responsable de l'ensemble des parties prenantes de Bernoubo-Kiakar, je leur lance cet appel pour que la composition du bureau de l'Assemblée nationale puisse refléter la diversité des parties qui composent Bernoubo-Kiakar. Ces légères tensions surviennent à 18 mois de l'élection présidentielle. L'approche de l'échéance n'est pas étrangère à ces dernières sorties, selon le journaliste Abouning, qui n'exclut d'ailleurs pas le ralliement de nouveaux partis à la coalition présidentielle. Moussa Angorme, et puis quelques jours après le remaniement ministériel, le nom de la caisse des dépôts et de consignations revient souvent dans les discussions. Etablissement public institué par décret de la loi numéro 2006 du 4 février 2006 qui lui confère en statut spécial. Cette caisse prend en charge la gestion des ressources financières que les banques classiques ont du mal à mobiliser. Plus de détails dans ce récit signé Ibu Dioufa. Pour faire face à toutes ces missions prioritaires, il est indispensable de disposer de ressources financières abondantes et pour une heureuse que les acteurs interviennent dans ce secteur ont du mal à mobiliser parce qu'accédant difficilement au réseau bancaire classique. La caisse des dépôts et de consignations est au service de l'intérêt général et du développement économique du pays en appuyant les politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales. Instituée par loi numéro 2006 du 4 février 2006 portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé caisse de dépôts et de consignations, cette institution veut faire face à certaines difficultés notées dans le financement de certaines activités économiques utiles, comme notamment logement social, la politique de la ville, les travaux d'équipement des collectivités locales, le financement des petites et moyennes entreprises. La caisse des dépôts et de consignations se substitue au trésor public dans la réception et la gestion des dépôts et de consignations des organismes et des particuliers, ainsi que la garde des fonds disponibles de la caisse nationale d'épargne. Cette caisse contribue de manière significative à l'effort du financement. Le directeur général accomplit tous les actes de gestion et est responsable de la bonne exécution des missions confiées à la caisse qu'il représente en justice. L'institution est instituée par loi 2006 du 4 février 2006 portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé caisse de dépôts et de consignations. Ibu Diouf, merci. L'actualité est forte. Monsieur Sonko, c'est la nomination d'Aliou Sala à la tête de la caisse des dépôts et de consignations. Votre commentaire. Oui, d'abord, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et de me réjouir de l'opportunité que vous nous donnez une fois de plus de nous adresser à nos concitoyens et de nous prononcer sur l'actualité. Cette nomination ne nous surprend guère parce que nous avons depuis quelques années dénoncé cette tendance clanique dans la gestion du pouvoir dans ce pays-là. Et le président Macky Sall ne s'en cache même plus. Il le fait aux vues et au-dessus de tout le monde. Je crois que nous avons, dans le passé, mené des combats ici. Contre les mêmes personnes et surtout contre le régime d'Ablaïouad qu'on accusait de vouloir en tout cas gérer le pouvoir seul avec sa famille. Aujourd'hui, on a une situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus dramatique parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une famille, c'est un village. C'est toute une fratrie qui s'accapare, aussi bien famille, belle famille, de tous les postes stratégiques de ce pays-là et qui les gère de toute façon de manière scandaleuse. Je pense qu'au-delà de ces questions de forme, il n'y a que le président Macky Sall, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le débat assez chaud sur la gestion du pétrole en 2016, avait fait une interview avec, je crois, un journal étranger pour dire que lui-même avait pris l'engagement auprès de son frère que jamais il ne bénéficierait d'une nomination. Ce qu'il vient de faire, c'est qu'il... Mais justement, M. Sonko, quand même, est-ce qu'il n'a pas les compétences pour le poste ? Non, on n'en est pas encore là. Je crois qu'il y a des questions d'éthique et de morale républicaine. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a déjà pistonné son frère. Il le pistonne depuis plus de 12 ans maintenant, puisque toute la carrière d'Ali Oussal est étroitement liée à l'ascension de Macky Sall au sein du régime d'Ablaywad, pour qu'on le retrouve dans des secteurs stratégiques jusqu'à être envoyé dans une ambassade, recruté au ministère de l'Économie et des Finances. Tout ça, c'est lié étroitement à l'ascension de son frère, bombardé au niveau de l'agence d'édification rurale, je crois, et beaucoup d'autres de ce genre. Sur la gestion du pétrole, je l'ai développé largement dans mon livre d'ailleurs, Ali Oussal n'a été coopté par Franck Timis que lorsqu'il y a eu changement de régime et que les béliers sur lesquels il avait misé pour enfoncer la porte d'Ablaywad et arracher une signature n'étaient plus là. Il a fallu trouver quelqu'un qui pouvait ouvrir cette porte-là, en l'occurrence le frère du président Macky Sall qui a été désigné comme administrateur gérant et c'est en ce moment que Macky Sall a signé en violation de toutes les lois qui régissent le secteur à signer ces deux décrets qui ont conféré illégalement des blocs pétroliers à Franck Timis qui les a revendus à Pridore et qui a disparu maintenant. Donc si aujourd'hui on retrouve le même schéma et on pistonne le petit frère ailleurs, il y a de quoi quand même se poser des questions au plan de la morale républicaine. Mais justement, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette nomination ? Moi je ne sais pas de savoir ce qui se cache derrière ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui on est dans un système où c'est les frères, la belle famille, les parents par-ci par-là, qu'on puisse sonner à gauche à droite et on est dans un système où on essaie de gérer de manière clinique et de verrouer le pouvoir d'Etat. Et ça, ça pose problème parce que les Sénégalais ont rejeté ce genre de gestion clinique qui a pris une certaine dimension depuis maintenant 15 ans parce qu'auparavant, on parlait beaucoup moins de l'immixion de la famille. Vous parlez de poste stratégique. Dites-nous, certainement, cette caisse, en quoi elle peut être stratégique ? Ah si, la caisse de dépôt et consignation est à la limite à un rôle de banque de l'Etat, joue un rôle extrêmement important dans la gestion des dépôts et de consignation, mais également intervient dans un certain nombre de secteurs pour financer des projets, là où peut-être les banques sont défaillantes. C'est quand même une manne, je n'en dirai pas plus parce que c'est une caisse que j'ai connue en tant qu'inspecteur des impôts que j'ai eu à vérifier. J'en connais un brin et je peux vous dire que c'est une... C'est bon à savoir pour les téléspectateurs. Quelle appréciation, justement, faites-vous de ce nouveau gouvernement de Mohamed Bouna Abdeladion ? Oui, comme c'est un gouvernement... En réalité, moi, quand j'apprécie le gouvernement, je préfère partir de l'exposé qui a été fait par Mohamed Bouna Abdeladion, qui, comme à son habitude, brille par l'impertinence et surtout dévoie carrément les débats. Il a tendance à donner de fausses informations aux Sénégalais. Je l'avais démontré quand il a parlé du pétrole, quand il a fait sa fameuse déclaration de presse, où il avait donné au moins 3 ou 4 informations fausses, ce qui est grave pour une autorité de ce niveau. Et quand vous écoutez Mohamed Bouna Abdeladion faire ses développements avant la lecture du gouvernement, il dit, je vous donne quelques exemples, qu'il a fallu aujourd'hui constater l'importance stratégique du secteur du pétrole et du secteur minier pour les ériger en ministère. Je dis d'abord, il y a un problème. Il leur a fallu faire 5 ans et autant de dégâts et de malgouvernance dans ces secteurs pour se rendre compte subitement que c'est des secteurs importants. Deuxièmement, ce n'est pas tout à fait le cas parce que ces ministères les glissaient déjà. On avait au début de l'alternance un ministère de l'énergie et des mines qui regroupait tout ça. Ensuite, on les a sendés en deux. Un ministère de l'énergie dirigé par Tjernal Asansal qui a été mis à la porte parce qu'il a refusé justement de cautionner certaines choses. Un ministère des mines dirigé par Alingou Indiaï qui lui brille par les actes de malgouvernance dans ces secteurs. Vous me laissez développer. Ensuite, on nous parle des infrastructures. Secteur par essence, connu pour la malgouvernance, les marchés effectifs, les surfacturations. J'ai donné l'exemple il y a quelque temps du fameux terre qui va nous coûter plus de 1 000 milliards alors que le président Macky Sall n'a pas hésité à se mettre devant les Sénégalais pour annoncer 500 milliards. Ces infrastructures-là, en dehors du fait que quelquefois c'est des choix inopportuns, c'est des secteurs pour se faire beaucoup d'argent, pour enrichir la fratrie politique. Mais on n'érige pas un ministère parce que subitement on considère que c'est important. Merci M. Sanko. On va progresser sinon. On est en pleine édition. Ah, si vous voulez. On est en pleine édition. Justement, l'installation de l'Assemblée nationale est prévue jeudi si je me trompe en tant que député nouvellement élu de cette 13e législature. Quelle démarche comptez-vous adopter à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce que vous comptez apporter de neuf ? Une démarche qui soit conforme à l'espace que les Sénégalais nous ont donné. Nous aurions souhaité avoir beaucoup plus de députés, avoir la majorité pour démontrer aux Sénégalais ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous ne boudons pas notre prédisme pour une première participation. Mais un député ne peut pas faire grand-chose à l'Assemblée. Je tiens à le dire tout de suite aux Sénégalais. Parce que la majorité écrasante ne laissera s'exprimer aucune autre initiative. Ni en termes de proposition de loi, ni en termes de commission d'enquête parlementaire par rapport à tous les scandales qu'il y a dans ce pays-là. Ce qu'on peut faire, nous, ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas faire de la députation. Nous allons faire de la députation. Nous serons auprès des populations. Là où les vrais problèmes se posent, il y a ce qui se passe à Barnier, il y a ce qui se passe avec Le Foncier à Bambilor et à Thouane-Pôle, et même ici à Liberté 6. Il y a le problème du zircon à Niaforan. Avant-hier, il y a eu des marches. Il y a l'impact que peut avoir la gestion du pétrole sur la pêche au niveau de Saint-Louis, Kayar, etc. Nous irons auprès des populations. Nous porterons ces combats et nous adresserons des questions écrites au gouvernement. Nous utiliserons en tout cas tout ce que la loi et la Constitution nous permettent de faire. Mais je tiens d'emblée à dire aux populations que nous ne pourrons pas aller au-delà parce que notre poids à l'Assemblée nationale ne permet pas de faire beaucoup plus. Et c'est pourquoi je considère que si les populations attendent quelque chose de cette assemblée, de cette législature, elles n'ont qu'à déchanter parce que ma crainte, c'est qu'on reproduise le même système. Les députés du président, choisis par le président, et qui sont là pour le président, qui vont applaudir, encaisser l'argent, prendre le carburant et les 4x4, et ça se limite à ça. Voilà. Merci M. Chanko. Malheureusement, nous n'avons qu'une seule demi-heure pour dérouler cette édition. Une tonne et demie de produits périmés d'une valeur de plus d'un million de francs. C'est fait, a été incinéré par la brigade régionale d'hygiène de Luga. Cette marchandise a été saisie lors de la couverture sanitaire des événements religieux et dans les marchés hebdomadaires. La forte présence de friandises destinées aux enfants choque le chef de service d'hygiène de Luga, le capitaine Mademba Sen, très déterminé à combattre ces commerçants. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Thierno Fall. Nous avons même eu l'impression que les enfants sont la cible la plus exposée. Sous ce rapport, nous constatons d'ailleurs que le législateur a été très clément car ces pratiques au regard des conséquences sanitaires pouvaient bien être correctionnelles. Malheureusement, l'effet de l'espèce, la vente de produits périmés est qualifiée de consommation de simple police. Mais nous ne paisserons pas la garde. Nous ne paisserons pas la garde malgré nos moyens limités et notre effectif assez réduit. Nous les poursuivrons jusqu'à le dernier retranchement car ce sont des pratiques extrêmement dangereuses pour la santé des populations. Nous demandons aux populations, aux consommateurs et aux associations de consommation de dénoncer ces pratiques au niveau des brigades les plus proches. La marche des populations de Dindy réclame le butimage de la route Dindy-Durbel en axe latéritique qui cause beaucoup d'accidents. Selon elle, ces manifestants rappellent au président de la République la promesse qu'il leur avait faite en 2012. Là-dessus, je vous propose d'écrire Ibrahim Afal, le porte-parole des populations interrogée par Mohamed Jodiop. J'ai réclamé le butimage de la route Djurbel-Ndindi-Darumorti. Il s'agit d'une route dont le palmarès est macabre, vraiment. On a dénombré une vingtaine de morts dans les six années précédentes. La route, on y passe pour évacuer des malades avec tout le risque que ça comporte. C'est également une route sur laquelle les populations sénégalaises éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'elles viennent visiter le hallouf général des Mourites ici à Ndindi, parce qu'il y a une demeure depuis un moment. C'est également une route à travers laquelle on ne peut pas évacuer les produits agricoles qu'on a au niveau de la localité. En fait, ce que nous considérons, c'est que ça n'a pas de sens du tout qu'en 2017, alors qu'on est en train de parler de plans sénégales émergents, de programmes d'urgence pour le développement communautaire et tout, qu'un tronçon de route de 37 kilomètres uniquement puissent poser autant de problèmes aux populations locales. Et c'est une doléance, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, qui date de plus d'une trentaine d'années. Le président Macky Sall lui-même en sait quelque chose, parce que tout simplement, il en a fait, de façon express, une promesse de campagne en 2012. La commune de Ndié-Nienne souffre d'un enclavement total. La seule piste de la théorique reliant la commune au reste du monde est dans un état de dégradation très avancé. Les populations font le parcours du combattant. Pour se faire soigner, les infrastructures sanitaires se font extrêmement désirer. En sujet signé sur place, notre correspondant Ibrahim Adyame. Ce tronçon de 9 kilomètres est la seule voie de désenclavement de la commune de Ndié-Nienne, mais cette localité située dans la partie sud de la région de Kaulak reste toujours pratiquement inaccessible à cause de l'état de la piste, une vieille doléance qu'occlament les populations de Ndié-Nienne depuis des décennies. Depuis notre indépendance, nous avons vu que la commune de Ndié-Nienne est laissée en rade. Il n'y a rien qui va à Ndié-Nienne. Tout s'est à déplorer. Et ce qui est prioritaire, c'est l'état de la route, n'est-ce pas, catastrophique, n'est-ce pas, lamentable qui est là du tronçon de 9 kilomètres entre Lamarame et Ndié-Nienne. Et depuis l'indépendance, des présidents qui se sont succédés, jusqu'à présent, nous n'avons pas rien de cause. Hormis l'état de cette piste, l'électrification rurale dans la commune d'Ndié-Nienne laisse à désirer. Le PUDC n'a pas encore marqué le pas dans la commune. On ne voit même pas le PUDC que nous clamons partout, que le président clame partout. Nous ne nous voyons pas à Ndié-Nienne. Il n'y a pas l'électrification rurale. Nous avons 58 villages. Nous avons 5 villages seulement qui sont électrifiés. Nous n'avons pas vu des postes de production. La jeunesse n'a pas vu un stade multifonctionnel pour abriter sa jeunesse. Et ce n'est pas fini. Sur le plan sanitaire, Ndié-Nienne souffre d'un manque d'infrastructures bien équipées. Les populations se font soigner le plus souvent en dehors de la commune. Nous avons ici un plateau médical qui est déplorable. Nous qui habitons dans les villages, n'est-ce pas, lointains, nous traversons même notre commune pour aller dans une autre commune de Ndié-Niafate pour se soigner. Ceci s'est dit à quoi ? Parce que le plateau médical qui est là n'est pas apte pour pouvoir prendre en charge les malades. Toutes ces doléances qui sont devenues de vieilles doléances ont poussé ces jeunes à porter donc le plaidoyer et ils demandent au président Macky Sall d'apporter des solutions à ce problème avant l'élection présidentielle de 2019. Sinon, la coalition qui a toujours gagné dans la commune, selon eux, peut avoir des surprises cette fois-ci. Dégradation très avancée du barrage de Diopkunda, Maca, l'accès interdit aux véhicules des hectares de riz sont perdus à cause de l'eau et du sel. Ce barrage, construit en 1996 par le maravoucher Aliou, ne soigné, n'a jamais été réhabilité par l'État du Sénégal. Plus de détails avec nos correspondants sur place Bakary Comté et Salasambe. Le barrage de Diopkunda, Maca, est en dégradation très avancée. Les véhicules ne passent plus. Difficile d'accéder dans la commune de Colibanta, située dans le département de Goudom. C'est lamentable d'un premier temps d'abord parce que voilà ce que la population est en train de vivre dans le Colibanta. Actuellement, c'est le barrage qui désenclave l'arrondissement de 40 abans, on peut dire. Mais on a même interdit maintenant tous les gros porteurs, même les cars, ne passent même pas sur la piste parce que vu la situation que ça présente actuellement, nous voulons au moins avoir une sécurité parce que si jamais tout le temps les cars qui font la navette ou bien même les deux roues, c'est pas sûr, mais les deux roues, ils font la tête dure et eux, ils peuvent passer. Mais franchement, c'est lamentable, la population de Colibanta est en train de vivre en calvaire actuellement parce qu'on peut dire qu'on est découpé même du reste du Sénégal. Des hectares et des hectares de rizières de riz sont perdus. Une inquiétude totale. Actuellement, toute la partie est, il n'y a même pas de riziculture. Toutes les rizières sont remplies d'eau, ils ont mis les sémis, mais actuellement, c'est pourri. Donc, c'est les bas font seulement que les femmes sont en train de cultiver. Bon, actuellement, même franchement, c'est désolant. Vous avez vu le niveau de l'eau ? Donc, toutes les sémis sont remplies d'eau, c'est pourri là-bas. C'est bon jour. La famille aussi, dans la commune de Colibanta. Le président Macky Sall avait promis la réhabilitation de ce barrage. Le président, son excellence, a déclaré à Sédou, lors des conseils des ministres décentralisés en février 2015, comme quoi le barrage à l'Essouané sera réhabilité à coup de 600 millions. C'est bien sûr que l'État, souvent, ça ne réagit pas si vite. Mais on pense bien qu'avec l'appui de l'État, c'est possible. Parce qu'à chaque instant, l'année passée, les techniciens viennent ici, font des mesures, font des études interminables. Les populations demandent au gouvernement de faire vite afin de sauver ce barrage communément appelé Cheikh Ali Soané. On tourne à Dakar avec le centre hospitalier Abbas Ndawa qui refait peau neuve, plus particulièrement la maternité et le service odontologie. Et cela, pour le plus grand bonheur du personnel soignant. Suivons tour à tour le professeur Mohamed Sarr et Rose Matelaine Langob interrogés par Chortidiane John et Pape Sangoné Bayer. Les pathologies que l'on traite, en général, ce sont les caries avec les conséquences y afférentes, c'est-à-dire les pertes de substances maximales qui peuvent entraîner l'extraction de la dent. Nous avons également les parodontopathies, c'est-à-dire les maladies de la gencive et les tissus de soutien de la dent. Voilà, donc nous avons également les cas de restes de réhabilitation de dents absentes. La maternité de l'hôpital à Basneau avait comme capacité cette lit pour accueillir les malades pour la surveillance. Au niveau des tables des accouchements, on a six boxes et six tables d'accouchement. les conditions sont réunies, vous voyez qu'on a fait une réflexion par rapport à la nouvelle salle d'accouchement qu'on vient de recevoir qu'on a réhabilité avec toutes ces capacités. Il y a le personnel qui est là, le matériel est là, bien que de temps en temps il y a un petit peu de matériel qui manque, mais avec ça on a la capacité de se souvenir à faire notre travail. Nouvelle consécration pour Yus Soundo, l'artiste sénégalais et lauréat 2017 du Premium Impérial, l'un des plus prestigieux prix au Japon qui récompense des artistes dans des disciplines variées. La remise de la distribution se fera le 18 octobre 2017 à Tokyo. La médaille sera remise à Yus Soundo par le prince Itachi, frère cadet de l'empereur du Japon. Point de presse est tenu à l'ambassade du Japon. C'était cet après-midi pour annoncer la nouvelle à Yus Soundo. Pour Aminata Mareso, IET, c'est avec les images de IGF. Le Premium Impérial est l'équivalent du prix Nobel des Arts. C'est une distinction initiée depuis 1988 par la Fondation Culturelle du Japon. Pour l'année 2017, l'artiste sénégalais Yus Soundo est le lauréat. Le Premium Impérial est le prix le plus prestigieux dans le domaine des arts. à l'image du prix Nobel des arts. C'est un immense honneur et je pense que, aussi bien pour nous autres les proches de Yus Soundo mais plus pour le Sénégal et pour toute la carrière pour tous les artistes recevoir un tel prix qui a déjà couronné Martin Scortez qui est un cinéaste très connu, Bergman, un autre artiste. Je veux dire, ça vient couronner 30 ans de carrière comme l'a dit tout à l'heure son excellence l'ambassadeur du Japon au Sénégal. Une nouvelle consécration dans sa carrière, Yus Soundour intègre la sphère des personnalités du monde des arts ayant reçu ce prix entre autres le britannique Peter Brook, acteur, réalisateur, écrivain ou même le français Jean-Luc Godard. Après avoir fait Sénégal REC en insistant sur le REC, Africa REC, aujourd'hui, Yus Soundour confirme plus que jamais que c'est un artiste planétaire qui est reconnu partout dans le monde jusqu'au Japon et ce n'est pas peu que ce soit l'empire du Japon aujourd'hui justement qui vient donner un tel prix, c'est le prix premium, l'équivalent quand même du prix Nobel de la paix, ce n'est pas peu à notre star nationale et internationale, Yus Soundour. C'est avec grande fierté, bien entendu, que nous sommes là. C'est avec un grand plaisir que j'apprécie que son excellence monsieur Yus Soundour reçoive cette distinction. Il faut ajouter que personnellement, je suis un grand amateur et un peint de son excellence monsieur Yus Soundour depuis plus de 30 ans. Yus Soundour, qui se trouve actuellement aux Etats-Unis, recevra son prix le 18 octobre 2017 à Tokyo. Cette distinction sera remise par le prince Itachi, frère cadet de l'empereur du Japon. Et puis, après quelques jours de repos du fait de la tabaski de travail, reprend petit à petit chez les ouvriers, nous avons rencontré un jeune homme tapissier à Liberté 6, Papis 6, il s'appelle, il consacre le gros de son travail à la réparation de meubles. On n'exercice pas de tout repos. Il a rencontré nos reporters Maï Mouna Ndiaye et Mardien. La tapisserie, plus qu'un métier, une passion pour Papis. L'ouvrier a très tôt abandonné les études en classe de CM2 depuis 9 ans au service de cet art. 10 jours après la fête de la tabaski, le jeune homme est fier d'ouvrir boutique. Nous avons pris plus d'une semaine de repos. Le travail a repris ce lundi. Alhamdoulilah, Dieu merci, nous ne nous plaignons pas. Avant et après la fête du mouton, les commandes se multiplient chez cet originaire de la région de Ties. Très souvent, les clients déposent une caution. Nous débutons le travail, vous voyez ces fauteuils. Cela m'a pris deux jours. J'ai juste changé le tissu, c'était usé, mais c'est moins cher dans tous les cas. Les réparations moins coûteuses. Beaucoup de clients l'ont compris. beaucoup de familles peinent à joindre les deux bouts, raison pour laquelle nous avons plein de meubles à réparer. Il y a toujours des responsables de famille qui déboursent des millions pour l'achat des meubles importés, mais le constat est là, la garantie est juste pour une année. des meubles prêts à être livrés. Il y en a plein ici chez PAP. Tout ce qu'il déplore, des clients qui tardent quelquefois à venir récupérer leurs meubles. Merci Maïmoun Ndiaye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à zéro avec le tout-temps une image et une excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.